Oubliez vos sachets de soupe, c'est super facile de faire de la soupe. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors on va faire de la soupe avec des Easy Soup, des Soup Maker. Alors ce sont des produits hyper connus, vous les connaissez. Alors effectivement j'avais envie de faire une review de produits, un peu mon avis, critique positive, critique négative sur ce genre de produit et à qui ils sont destinés. Alors on va mettre en test aujourd'hui l'Easy Soup de Moulinex, hyper connu. Et un modèle équivalent de chez Domo, le Soup Maker de chez Domo. Alors on voit quand même qu'il y a dans les deux produits de très très grandes similitudes. Voilà, c'est assez clair. Je les ai ramenés chez moi pendant un mois. On est ici sur des produits entre 70 et 100 euros, donc on n'est pas sur les gros Soup Maker. Les gros Soup Maker, l'original c'est un blender chauffant, ça existe toujours. On en a chez Magimix, on en a également chez Moulinex qui a été un des inventeurs de ce genre de produit. Mais ils ont sorti des produits plus accessibles au niveau du prix. Alors je voulais vraiment essayer d'en tester parce qu'on en vend énormément, on en parle énormément. Il y a un peu de tout aussi qu'on trouve sur le web. J'ai lu des articles qui critiquaient, d'autres qui en censaient. J'ai voulu faire quelque chose de relativement indépendant comme tout ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on essaie de faire, de faire quelque chose d'assez clair. On va préparer de la soupe et je vais vous donner mes trucs pour réussir et les choses où je dis, allez, on aurait pu trouver une autre solution pour ce genre de produit. Donc c'est parti. Alors au niveau des interfaces, alors oui, on a mis ici deux produits Moulinex et Domo. Il y a également Philips qui fabrique ça. Mais voilà, on a voulu quand même en tester deux. Au niveau de l'interface, c'est plus ou moins toujours la même chose. Vous avez évidemment les programmes soupe, soupe mixée, soupe en morceaux. Vous avez le programme compote. Ici, chez Domo, c'est mis en confiture. Vous avez le programme nettoyage, le programme pour garder au chaud et le programme pour mixer, donc blender. Vous avez la même chose ici. Vous avez également une fonction fruit, donc ça, c'est vraiment le système blender. Confiture, c'est équivalent plus ou moins à compote. Vous avez deux types de mixage. La différence, c'est que là, vous avez un litre, un litre et demi. Voilà, les cuves sont en inox. Et là, vous avez deux litres, d'où le fait que l'hélice est un petit peu plus grande. Alors, ici, on est sur des produits qui sont vraiment pratiques pour des petites familles. Une, deux personnes, mais voire quatre personnes. En fait, l'idée de ce produit, c'est là qu'il faut reconnaître franchement en fabriquant le génie. C'est qu'en fait, ça redonnait à beaucoup de gens l'envie de faire de la soupe. Parce qu'effectivement, vous allez voir, on le met dedans, vous mettez de l'eau et vous attendez. Donc, c'est rapide, facile. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est assez stable. Attention que l'enceinte des deux est relativement chaude pendant le fonctionnement. Mais effectivement, vous mettez vos légumes, vous assaisonnez, vous le laissez faire. Elle va chauffer, cuire et mixer. Quand il a terminé, il vous attend. Les deux produits vous attendent. Vous versez votre soupe et vous pouvez la déguster. Donc, on lui reconnaît un côté extrêmement facile de redonner des idées et de redonner aussi l'envie de faire des soupes. Alors, si des gens vont me dire, oui, mais moi, j'ai l'habitude de faire 4 litres de soupe dans ma grande casserole. J'ai l'habitude de la faire sous pression. J'ai l'habitude de la mixer avec mon mixeur. Ah ben, ce produit, à ce moment-là, n'est pas fait pour vous. Voilà, c'est simplement ça. Il faut distinguer les gens qui font des grosses quantités de soupe qui surgèlent ou simplement qui en boivent beaucoup, qui ont des immenses familles et qui ont des façons de faire traditionnelles. Et ici, des produits plus rapides, faciles, mais qui s'adressent donc à un autre type de personnes. Alors, l'avantage que j'ai trouvé aussi pour ces produits-ci, c'est qu'effectivement, on rentre à la maison, on met cuire la soupe, on peut s'occuper des enfants, on peut faire autre chose. Quand elle a terminé, on ne doit pas se tracasser si c'est resté, si la casserole a pression. Donc, il y a vraiment un côté hyper facile d'utilisation. Alors, évidemment, il y a peut-être des contres dans ce genre de produit. Alors, voilà. Si vous débranchez ce type de produit, effectivement, le nettoyage, vous devez sortir ceci et le poser quelque part. Alors, ce n'est pas grave, mais je dois quand même préciser qu'effectivement, ceci restera relativement chaud, ainsi que la cuve. Voilà, et vous devrez donc chaque fois sortir. Alors, rien ne va au lave-vaisselle. C'est vraiment déconseillé de le mettre au lave-vaisselle. Donc, c'est le petit point où je me suis dit, voilà, j'aurais préféré que ça aille au lave-vaisselle. Deuxième point que moi, j'ai trouvé un petit côté négatif, c'est qu'en fait, ils mettent un programme compote ou confiture. Alors, moi, je suis assez traditionnel dans ma manière de fonctionner dans une cuisine équipée. J'aime les choses faites de manière traditionnelle. Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les programmes compote et dans les programmes confiture. J'ai aussi trouvé que ça brûlait, en tout cas uniquement dans ces programmes-là, un petit peu dans le fond, qu'il fallait un peu plus fort nettoyer votre cuve. Donc, je dirais que ce sont principalement des cuiseurs et des blenders à soupe automatique. Les autres fonctions, je n'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Alors, dans les deux cas, quand j'avais fait de la compote, ça a légèrement attaché dans le fond, ça m'a un peu brûlé. J'ai essayé de nettoyer à la main, comme ça ne s'est pas enlevé, j'ai mis un peu de vinaigre, j'ai laissé tremper, tout est revenu à la normale. Donc là, au niveau du nettoyage, j'ai trouvé un côté très facile. Et quand vous avez terminé votre soupe, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez le programme cleaning, nettoyage, et tout se nettoie facilement. Donc voilà, il y a un peu à prendre, mais je le considère principalement, essentiellement, pour faire de la soupe. Alors, truc, astuce, en même temps que je prépare la soupe, à savoir, aucun des deux produits n'est fait pour chauffer le lait. Ça, c'est important, aucun des deux produits n'est fait pour chauffer le lait. Je vous conseille, quand vous avez lavé et épluché vos légumes, de les couper en petits morceaux. Ça, je le conseille fortement. Voilà, je le conseille fortement, c'est beaucoup, beaucoup plus facile en petits morceaux. Et alors, surtout, je déconseille fortement les produits surgelés. Ce n'est pas fait pour ça du tout. Donc voilà, comme je le disais précédemment, ça ne va pas au lave-vaisselle, ça on le disait. Couper en cul, pas de produits surgelés, et certainement pas pour chauffer du lait. Voilà, il est un peu plus grand dans le domo, donc on va mettre un peu plus. Voilà, on va assaisonner et on va lancer la soupe. Alors, comme je le disais, vous voyez, c'est assez facile. Ensuite, vous faites vos préparations comme vous le souhaitez. Petite famille, grande famille, ou même si vous voulez l'emmener en camping, en caravane, c'est quelque chose qui se transporte très facilement dans la voiture, donc c'est vraiment hyper facile. Alors, ici, quand il est bien clipsé, on va choisir ici, par exemple, extra smooth, donc très bien mixé. Et ici, j'ai simplement envie de choisir soupe avec des morceaux. Ça, vous verrez un peu les deux solutions. Quand vous êtes d'accord, c'est parti. Vous allez entendre le démarrage. Donc là, en fait, il va se mettre à chauffer. Et puis, il viendra automatiquement mixer. Et donc, quand il aura terminé, votre soupe sera prête. Donc, on se revoit à la fin des programmes. Voilà, on va pouvoir tester. Le produit s'est arrêté. Il a même gardé au chaud. Donc, vous voyez, on s'est enlevé la prise pour faciliter. Et je vais aller mettre ça dans l'évier. Voilà, pour ne renverser nulle part. On va tout de suite voir le résultat. La même chose avec le moulinex. Vous voyez ? Alors, si vous voulez mixer plus, mixer davantage, il vous suffit simplement, là, donc, vous avez la fonction blender, etc. Vous pouvez aussi remixer. Si vous dites, voilà, moi, je veux en morceaux, mais mes enfants ou mon mari veulent une soupe complètement mixée, vous pouvez vous servir en morceaux, remettre le couvercle et remixer le tout. Donc, c'est également un appareil multifonction. Alors, la particularité, la soupe est extrêmement chaude. Vous voyez les différences de capacité. Et on a vraiment ici un bouillon plus clair. Ensuite, vous mettez, si vous avez envie, des cubes de bouillon. Vous faites votre bouillon vous-même. Donc, voilà, la review des produits. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était une review assez complète. On a essayé, comme je vous le disais, d'être assez indépendant au niveau de la vie. Donc, oui, il y a des pours. C'est facile, c'est rapide. Des petits désavantages au niveau de certaines fonctions, comme de la fonction compote ou de la fonction confiture. Mais, évidemment, on s'en sert principalement pour de la soupe. Donc, c'est ça que je veux mettre en avant là-dessus. Oui, vous avez d'autres programmes, mais principalement, c'est pour faire de la soupe. Alors, je le re-répète, car on a eu effectivement quelques clients qui nous ont posé la question en magasin. Coupez vos légumes en petits morceaux, ce sera cuit plus rapidement. Si vous les aimez, encore plus fins, si vous les aimez bien cuits. Plus gros, si vous les aimez un peu moins cuits, un peu plus croquants. Donc, tout ça, vous savez régler avec le temps. Rien de tout ça ne va au lave-vaisselle. J'aime à le préciser. Voilà, donc, il y aura d'autres reviews produits. J'adore faire ça. Je trouve ça très amusant. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis ou simplement votre review à vous sur ces produits. Si vous avez réussi à faire de la compote, car moi, j'ai raté, donnez-moi aussi vos trucs et astuces. J'aime bien aussi partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo tous les samedis matin à 10h. Partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501